Si on ne se bouge pas le cul pour se réveiller et faire ce qui nous inspire, eh bien, ça sera la perdition. Ça sera la perdition totale. Ça sera vraiment la perdition totale. Ouais, parce que je fais cette vidéo-là, parce que là, juste là, je suis en mode inspiration. En fait, c'est ça. Quand je sors sur la vague, j'en profite. J'en profite. Salut les héros, j'espère que tu vas bien. Et c'est Adrien, co-jeu-héros, où je t'aide à avancer dans ton aventure et à réaliser tes rêves. En bref, de faire ton univers une force. Là, j'ai envie de te parler de quelque chose d'extrêmement important, de l'enjeu majeur que notre génération a à affronter. Et que je pense que tu as vécu, qu'on a tous vécu à différents degrés. Et ce qui fait aussi qu'on a plus envie de se bouger ou pas. Mais qu'il faut justement que le conscientiser, passer à l'action le plus rapidement possible. J'ai remarqué qu'une des plus grandes causes modernes, actuelles, c'est l'oubli de soi. Quand tu vois justement autour de toi, toutes les personnes, toute la masse, toujours en train de réagir, de paraître à travers les réseaux sociaux, à travers différents filtres pour exister, à travers le regard des autres, le regard extérieur. Et qu'à l'intérieur, justement, c'est complètement la désolation, le désert. Il n'y a plus personne, il n'y a plus un être, il n'y a plus une aisance. Et moi, je trouve ça extrêmement triste. Extrêmement triste, voilà. Je ne souhaite ça à personne. Pour moi, c'est le plus grand mot du siècle. Et c'est là où on voit justement que ça a vraiment un sens. Je n'ai pas juste là pour faire du développement personnel ou quoi que ce soit, qu'il y a vraiment un sens. Parce que là, on est arrivé à ça. Reprendre conscience de notre nature profonde, de qui on est, véritablement. Parce qu'on s'oublie justement à travers tous ces supports qui nous facilitent, qui nous rendent la vie plus confortable. mais que voilà, comme tout, c'est à double tranchant. On s'enfonce alors qu'on peut s'élever. C'est pourquoi moi, je crois profondément que, en tant que geek, en tant que otaku, en tant que, eh bien voilà, ce qu'on appelle un peu aussi, en plus en termes marketing, tout ça, les millenials, les digitales natives, etc., etc. Eh bien, nous avons vraiment, comment dire, de grandes possibilités qui s'offrent à nous, donc vraiment dans l'avènement de ce nouveau monde. Et aussi, donc, ce qui va de pair, de grandes responsabilités. Et voilà, ça commence à déjà se dire, de se réveiller encore une fois, ça je vais le dire plusieurs fois. Comme moi, je l'ai fait, en fait, voilà, c'est par cette prise de conscience, de se dire que voilà, que je ne peux plus passer ma vie à la regarder, à être inactif. Voilà, vraiment inactif, c'est-à-dire ne plus savoir quoi faire. Laissez les gens, justement, décider. Et être finalement, en fait, dans ce qu'on appelle loisivité, l'inutilité. Et donc, tomber dans l'oubli. Voilà, en bref, on ne peut plus s'autoriser à être dans la médiotrité. Voilà, c'est plus envisageable. Dans ce sens-là, il est urgent de se reconnecter avec nos valeurs. Ce qui est important pour nous est de contribuer, et d'avancer, d'impacter le monde. De plus te complaire, justement, dans ce confort, dans ce faux confort. de te dire, voilà, que tout va bien, que tu as toute la vie devant toi, ou que ce n'est pas rare ou que ce n'est pas important. Voilà, de continuer à te raconter cette histoire empreinte d'illusions qui nous sécurisent, mais qui, finalement, nous fragilisent, et nous rendent de plus en plus nus, mauvais, inutilisables. Asservir, justement, à être asservi. Donc voilà, je voudrais simplement te pousser à te poser cette question-là. Quelles sont les choses importantes pour toi, les choses que tu as toujours désiré réaliser, mais que tu n'as jamais osé ? Quelques petites actions que je pourrais faire pour me montrer que, finalement, eh bien oui, le temps change, je change, et j'avance. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que, voilà, ça t'a plu, que ça t'a inspiré, que ça a peut-être débloqué des choses dans ton esprit. Moi, je te dis à la prochaine. N'hésite pas, voilà, à dire ce que tu en penses aussi. Trois en toi et en tes rêves. Ciao.